Musique Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Water Sports. Au sommaire cette semaine, on partira en Australie sur le fameux spot de Bells Beach pour la deuxième étape de l'ASP Surf Tour. Puis on partira à l'E4 pour le résumé du Mondial du Vent 2011. Mais tout de suite, on remonte le temps, direction La Torche pour une session de surf un peu particulière. Musique Retour donc sur une session qui restera dans les annales, où par un matin d'octobre 2005, Jean-Christophe Mourniac et ses potes du team Nissan Hobby Cat ont tout simplement décidé de naviguer à La Torche, le célèbre spot de Bac Breton. Les trois équipages qui s'apprêtent à réaliser cette grande première en Hobby Cat Tiger ne sont pas des débutants et font partie de la crème mondiale de la discipline. L'histoire ne le dit pas, mais c'est peut-être après une soirée bien arrosée que cette idée un peu barrée leur est venue. Et c'est sous l'impulsion de Fred Beauchene, à qui l'on doit entre autres les shows de windsurf avec ventilateur à Bercy, que cette free session a pu voir le jour. Les conditions ce matin-là étaient parfaites avec 15 vingt noeuds de sud-est et un mètre de vagues. Les catars ont pu sortir et attaquer leur premier surf. Un peu médusés au début, les surfeurs locaux ont vite applaudi le sang-froid et les coronesses de ces voileux surfeurs d'un jour. Mais à force d'engager un peu plus à chaque vague, les équipages ont pris la confiance. Et ce qui devait arriver, arriva. Et forcément, quand on se retrouve dans la mousse avec un kata de 18 pieds pour faire le canard, c'est pas simple. Mais soulignons encore une fois cette belle initiative de nos cousins, les voileux, qui ont prouvé à la planète entière que le dériveur est un sport de glisse et que ces mecs-là sont avant tout des riders et fiers de l'aide. C'est un début fantastique de la glissade, de la glisse pure. Je pense que quand on est funboarder, c'est ce qu'ils doivent ressentir sur les vagues. Et nous, on a réussi à le ressentir avec des catamarans. C'est une accélération permanente. Même les voiles décrochent, tout décroche. Et t'es vraiment dans la vague. L'esprit, comme tu surfes un petit peu, c'est vraiment ces sensations-là. Et puis qu'ils nous arrivaient à bien placer le bateau, c'est juste le vent idéal. Un grand moment. C'est un peu comme on skie. Tu crois que tu vas passer, passer. Et puis à un moment, t'accroches le piqué et c'est terminé. Et ça, ça s'arrête là. Et là, on n'a rien pu faire. On a été pris par la mousse. Et puis ça a été du roule-boulé. Jusqu'à ce que les secouristes viennent nous aider. Et là, un grand merci. Direction maintenant l'Australie sur le fameux spot de Belle's Beach pour retrouver Kelly Slater et ses copains du World Tour. La deuxième étape du circuit pro ASP vient de se terminer à Belle's Beach, en Australie. L'étape incontournable du Tour fêtait cette année son 50e anniversaire et tout le monde a fait le déplacement. En 50 ans, cette vague magique a vu passer toutes les légendes du surf et un nombre record de kilomètres de rollers cumulés. Fidèle à sa réputation, le spot a fourni des conditions de rêve pendant tout le contest avec, en bonus, des bons paquets à plus de 2 mètres pour la finale. Côté résultat, chez les filles, c'est l'Australienne Sally Fitzgibbon, ce qui l'emporte face à la moyenne Carissa Moore sur le spot de Rincon. Après avoir sorti la française Pauline Hadot, elle ne fait qu'une bouchée de Stéphanie Guilmour. Chez les hommes, Belle's Beach sonne le grand retour de Joël Parkinson sur le circuit. En effet, 6 mois après sa sérieuse blessure à la cheville, Parco, pour les intimes, revient en force et gagne en finale contre son pote Mick Fanning. Parco sonne la cloche de Belle's Beach pour la troisième fois de sa carrière. A noter la contre-perf de M. Kelly Slater, sorti en quart par le très bon Brésilien Adriano Dessousa. Au général, Kelly Slater garde malgré tout la tête, Parco prend la deuxième place, Jordi Smith confirme et reste en troisième, alors que Dessousa se hisse à la quatrième place. On s'envole maintenant pour le 4 qui, pour une semaine, devient le centre de la planète Kitesurf. Comme chaque année, la plage de la Franquie, à Lecate, accueillait le Mondial du Vent du 23 avril au 1er mai. L'événement existe depuis 1996, à l'époque c'est le Windsurf qui portait ce grand rassemblement populaire, mais depuis quelques années, le rendez-vous est devenu le premier événement de Kitesurf en France et a su s'imposer comme une référence internationale dans la discipline. Un programme chargé puisqu'on le retrouve du Kite Freestyle avec l'étape du Tour Pekaira, une longue distance Kite Pro-Am, un défi entre Kitesurfer et Windsurfer en vitesse pure, et enfin un Contest Best Ricks. Malgré le bon niveau du Dominicain Luis Alberto Cruz, la finale Pekaira Freestyle a logiquement récompensé Yuri Zun, qui confirme sa place de leader de la Coupe du Monde. Le Hollandais, trop puissant, trop rapide et décidément trop fort pour ses adversaires. Les conditions météo ont permis de mettre en place un parcours longue distance de 20 km, avec une super ambiance entre les amateurs et les pros. Le parcours est bien parce que en un bord, tu peux le faire largement en un bord. Le retour un peu fatiguant, les cuisses te chauffent un peu. Les cuisses te chauffent. On va essayer de tenir. La tramontane monte en puissance et l'organisation en profite pour lancer l'Orange Speed Crossing, où Kite et Windsurf se défient pour aller le plus vite possible, sur des runs de 500 mètres au ras de la plage. Au classement général, c'est Alexandre Kézer qui l'emporte, Rob Douglas fait deux, mais signe le meilleur run du Contest avec 42,15 nœuds, En quatrième position, c'est le windsurfer Antoine Albeau qui score un beau 40,40 nœuds. Bon, et s'il vous reste encore un peu de place, et si vous n'avez pas peur d'une indigestion de barre fixe, on se quitte sur les images des Best Ricks de ce mondial. A plus, bon Kite et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501.